Georges, bonsoir. Sans parler du penalty, est-ce que c'est quand même une soirée qui te laisse des regrets ? Parce que sur les deux habitants, il y avait quand même moyen d'aller chercher quelque chose en plus. Oui, quand tu rates un penalty, qu'on a fait en deuxième mi-temps, comme on a fait, c'était stable, j'ai trouvé stable. On a quelques regrets. Après, il faut qu'on ne soit pas un peu autistes, il faut qu'on dise des choses. Le premier mi-temps, il n'était pas pour nous. Donc, dans la justice, le résultat, je pense que le match nul se justifie. Après, on savait aussi que jouer ici, c'est toujours un peu particulier, surtout quand l'équipe adversaire n'est pas dans un moment trop dynamique ou positif. Et on savait que plus on tenait le match, plus l'occasion peut-être qu'on avait pour chercher quelque chose de plus. On a fait trois tirs cadrés avec quelques dangers. C'est surtout sentir que même si on n'était pas très très fort et très ambitieux défensivement, on a récupéré beaucoup de ballons dans l'axe pour sortir en transition. Après, il faut un peu plus encore d'effectivité. J'ai senti que le premier mi-temps, on a été un peu pas très juste dans la transition. Il avait de l'espace. On n'a pas bien cherché. On a forcé toujours un peu le côté. On récupérait d'un côté. On cherchait à attaquer le même côté qu'on l'opposait. Il avait toujours de l'espace. On a rédifié un peu à la mi-temps. On savait que le secret du match, c'était la réaction à la paire, surtout l'équilibre défensif, pardonner des comptes de transition. Il maîtrisait bien le ballon. Le deuxième mi-temps, on l'a fait mieux et ça nous a apporté un peu plus confiance. Il nous a donné cette petite sensation de frustration. Contra notre pénalty, c'est normal. Après, on est arrivé à créer des situations, pas beaucoup, mais en corner, des tirs. Donc c'est dans la conséquence, dans la trame qu'on a fait quelque chose d'important. Et le fait que ce soit Lucas qui tire le pénalty, c'était prévu comme ça ? C'est pour le mettre en confiance en espérant qu'il marque son premier but ? Normalement, là, on n'est pas dans un moment où on va donner un cadeau pour donner la confiance. La confiance est chère, je crois, quand tu es 0-0, c'est parce que tu as la confiance que les joueurs, c'est le meilleur tireur sur le terrain. On avait deux tireurs avant le match, c'était Elias et Lucas. Il avait un troisième qui était Sofiane et voilà, comme Elias n'était pas sur le terrain, c'était à Lucas de tirer le pénalty. Après, je pense que c'est une belle intervention aussi et même si dans des pénalty, il a toujours la réussite du gardien, mais aussi un peu moins de réussite de tirer parce que c'est toujours une situation d'avantage. Et voilà, c'est quelque chose d'important. On n'a pas conseillé un pénalty, c'est important parce que c'est la première fois qu'il n'a pas un pénalty dans le match. Donc c'est quelque chose d'aussi important, ça veut dire qu'on a été attentifs, on a maîtrisé aussi les jeux, le couloir et les centres. Même s'il y avait beaucoup de volume, on a réussi à être malins. On sait que quand les équipes ont marqué individuelle, dans les corners surtout, on a toujours quelqu'un qui tire le maillot, il y a quelqu'un qui va pousser, donc c'est normal parce qu'on perd l'avantage. Et c'est un record qui, normalement, ça arrive. Et voilà, on a profité. On n'a pas réussi à profiter de la meilleure façon, mais la sensation de frustration, c'est intéressant de voir. Parce qu'il y a quatre mois, on a joué ici et ce n'est pas du tout le même feeling. Au-delà des réajustements que vous avez fait à la mi-temps, est-ce que vous avez la sensation aussi que votre équipe a pris l'ascendant physiquement après vos changements ? Oui, on a changé aussi pour ça. Parce que depuis trois minutes, on se dit, il faut changer quelque chose. On avait déjà réfléchi beaucoup à la mi-temps sur l'impact physique parce que c'est une équipe qui joue vraiment bien. C'est un bon joueur, bonne dynamique, collectif. Et si on n'arrive pas à arriver en même temps de Wallon, c'est un tour au tout le temps. Et donc voilà, c'était dans le sens d'apporter quelque chose de plus. Aussi donner quelques stabilités. Le choix d'Ilias à la place de Sofiane, c'était aussi ça. Qu'Ilias enchaîne encore une titularisation. Je savais que les deux, surtout après l'entrée de Sofiane contre Odesse, qui était très bien défensivement et offensivement. Encore une fois, on s'est parlé cette semaine. C'était ça que j'ai voulu de Sofiane, c'est si tu rentres, il te va rentrer pour... C'est probablement qu'il te va rentrer. Je veux que tu sois effectif comme tu étais contre Odesse. Je pense qu'il était vraiment effectif. Il a gagné des fautes, il a récupéré le ballon à l'entrière, il a donné des ballons de transition. Donc c'est ça que c'est important. Après, on a réussi à changer parce qu'après le jeu de match, ça s'ouvre un peu et on a gardé un bloc compact. Et voilà, c'était important. Je pense qu'il n'a pas le mérite de toute la préparation, mais il a surtout l'engagement quotidien qui fait que les équipes soient plus à l'aise physiquement ou pas. La satisfaction, j'imagine qu'elle vient aussi du plan défensif. C'est le troisième clean sheet d'affilée, beaucoup moins d'occasion pour céder que la semaine dernière. On a l'impression que vous avez trouvé la formule défensivement. La formule, c'est surtout, ça devient de la confiance aussi. Et je pense que maintenant, ça dégage aussi pour les adversaires. Parfois, peut-être en sensation de frustration parce qu'on dit qu'on va jouer avec une équipe pour prendre cette bouteille. Le match après, tu te dis, ça va être facile. Et après, trois matchs, on ne prend pas de bouteille, ça donne confiance à nous, ça enlève un peu plus de confiance à eux. Je pense que les choix de l'entraîner adversaire, c'était dans ce sens-là. Sentir que contre Rodez, Rodez avait beaucoup de volume et un peu plus de présence avec deux vrais attaquants de points, ça nous allait faire un peu plus mal. Je pense qu'on a bien maîtrisé, même s'il y a des petits détails qu'on a réglés à la mi-temps aussi. Parce que j'ai trouvé que parfois, les attaquants, ils étaient un peu libres. Ils n'ont pas réussi à toucher, mais on a réglé ça. Et voilà, ça donne confiance. Mais maintenant, il faut qu'on soit plus confiants avec Valon. Dans le premier mi-temps, on n'était pas du tout la seule fois qu'on a fait. Il y a Alain qui peut tirer au bout, et après, il ne tire pas et on prend en transition. C'était bien parce que la tendance ici, la sensation depuis que j'ai regardé tous les matchs de Saint-Etienne, surtout à la maison, c'est que plus le match avance, plus ça devient un match de ring hockey. Ça va comme ça. Il a tendance pour nous, et on s'est dit à Vestière, on ne peut pas laisser le match se couper en deux. Parce qu'à partir du moment où ça se coupe en deux, on est fini. Il faut qu'on soit instable, il faut qu'on garde en bloc, on ne prend pas de transition. On n'a pas de grandes transitions, il y en a une au premier mi-temps, je pense. Pas très dangereuse, c'est même au jeu. Mais voilà, c'était ça. Jouer aussi avec notre moment, jouer aussi avec ça qui est brûlant et qui est passionnant, et que c'est vraiment bon de voir et de sentir au stade, jouer avec ça. Parce que petit à petit, tout ça, que les stades poussent, mais la frustration, elle arrive chez les adversaires. Ils forcent un peu plus à l'intérieur, donc si forcent, on gagne, on peut sortir. Mais après, il ne faut pas que ça vienne en jeu de transition. Et je pense que là, on était très, très, très malin, très intelligent et immature. Depuis qu'on en a discuté hier, le Mercato a encore beaucoup bougé chez vous. Est-ce que tu peux présenter les joueurs qui sont arrivés, notamment Bruno Costa ? Ce sont des possibilités, je pense que les gens étaient toujours inquiètes. Je pense que les raisons de notre Mercato, c'est qu'ils ont arrivé à la dernière, mais on a préparé ça depuis longtemps. Bruno, c'était un cas particulier parce qu'on avait suivi quelques milieux de terrain et il avait l'opportunité parce qu'on savait sa situation à Porto. Et voilà, comme c'est un joueur avec une expérience intéressante, je pense que c'est un profil très intéressant pour la Ligue 2 français. C'est un joueur à milieu de terrain, à 8, avec beaucoup de volume, très à l'aise avec le ballon, intense. Donc c'était quelque chose qu'on avait besoin. Après, il y avait des autres joueurs qui ont aussi arrivés, comme Lillepo, comme Souleymane Basse, qui était de Puyé de Doubou-de-Merhat, qui s'était presque fait. Il y avait des questions pour Patrick qu'il faut débloquer. Et voilà, maintenant, la période d'été, la tempête n'est pas passée parce qu'on reste encore rélégable. Si le championnat est fini aujourd'hui, on était rélégable. Mais les assassins ne sont pas tous les mêmes, sachant qu'on a joué au Xer, sachant qu'on a joué à Saint-Etienne, sachant qu'on a joué à Bastia. Il y a aussi Rodesk. Je pense que ce sera un stade difficile à gagner. Et quand même chez eux, c'était aussi un match intéressant. On est plus stable. Et maintenant, il faut apporter plus de choses sur le plan offensif, surtout. Ce sont trois matchs qui ont appris des points. En Ligue 1, c'est très, très, très important. Après, on sait que deux matchs nuls, ce n'est pas pareil en une victoire. Ce ne sont que deux points et pas trois. Donc, parfois, c'est mieux de gagner un fois en deux que prendre deux points. Mais voilà, c'est là, dans ce sens-là, avec les gens qui vont arriver, avec un peu plus d'expérience. Je pense qu'il y a encore des gens pour annoncer. Et voilà, qu'on va faire avec. Une chose très importante. Il faut que je me battre sur ça et j'insiste à ça. Le groupe qui était là jusqu'à aujourd'hui, il a le mérite d'être là parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Donc, les gens qui vont arriver, et c'est ça le respect pour le foot, les gens qui vont arriver, si on a recruté, c'est parce qu'on pense qu'ils ont la qualité pour apporter quelque chose de plus. Mais il faut qu'ils travaillent quand même pour gagner sa place dans le groupe. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je pense qu'on peut être content du groupe qu'on a à ces moments-là. Ce n'est pas facile, depuis les deux défaites, garder l'esprit, garder et encore améliorer l'esprit. Donc, le groupe-là, les 18 avec qui on a travaillé pendant ces dernières trois semaines, à eux, chapeau, parce qu'ils ont fait un travail incroyable que nous permettons aujourd'hui d'être un peu forcés. Merci beaucoup. Merci.